Bienvenue dans cette vidéo sur Hotsuite. Alors si vous aussi vous voulez savoir comment encore gagner plus de temps justement avec cette appli et comment analyser vos différents postes, vous êtes au bon endroit. Mais avant de voir ça, intro. Si vous êtes ici, si vous avez peut-être vu les vidéos précédentes, sinon elles sont toutes dans la description. Là on est à la quatrième vidéo justement sur l'extension et l'analyse de ces postes. Donc dans cette vidéo, on va voir c'est quoi l'extension, c'est quoi l'analyse et on va voir un petit bonus à la fin pour comment mieux gérer son application, comment mieux gérer Hotsuite en fait tout simplement. Donc à la transition, on passe sur Hotsuite tout simplement et on va voir comment ajouter cette extension. Alors maintenant on se retrouve sur Google et on va voir qu'est-ce que c'est que l'extension Hotsuite. Alors si vous avez fait attention, l'extension elle est juste là. Mais on va voir justement comment l'utiliser. Alors pour l'utiliser en fait c'est très simple, il y a plusieurs manières. Déjà on va aller sur Consoglobe pour pouvoir la tester en fait directement. L'objectif de l'application en fait c'est de pouvoir faire de la curation de contenu. C'est-à-dire par exemple si je vais sur Consoglobe et que je trouve un article que j'aime bien, en fait je vais pouvoir l'intégrer à Hotsuite directement via l'extension de Hotsuite. L'extension elle s'intègre à votre navigateur, c'est-à-dire genre moi je suis sur Chrome, donc elle s'intègre à Chrome, mais aussi à Mozilla, Internet Explorer et autres. Donc là par exemple si je veux dire, je ne sais pas c'est quoi, le Kambouchua, Poison d'immortalité. Donc là maintenant je me retrouve sur un article et j'ai envie de le publier sur mes différentes pages. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais dans l'extension Hotsuite, là ça me met un petit peu de temps à charger, et je vais le publier directement. Donc là voilà il me met du coup le titre de la publication, je vais choisir de le publier par exemple sur Twitter et Facebook. Donc soit je peux le programmer automatiquement pour l'ajouter à mes publications, soit le poster plus tard ou soit le poster maintenant. Le poster plus tard, le poster later, ça va l'enregistrer dans vos brouillons en fait. Et là je vais mettre super intéressant. Non, avec un T c'est mieux. Non. Et là voilà, et là du coup je peux l'ajouter automatiquement. Donc maintenant si on retourne sur Hotsuite et qu'on va dans poste programmé, on peut voir du coup qu'en fait le poste s'est programmé du coup correctement pour Twitter et Facebook, et on le voit du coup dans notre tableau de bord et dans les flux dédiés, du coup Twitter et Facebook. Du coup voilà pour l'extension et comment l'utiliser. Un autre truc qui va être intéressant, on va revenir sur la page Google, c'est que dès que vous êtes sur Google en fait dans le moteur de recherche, il va vous proposer différentes options. On va voir ça tout de suite. Bon attendez, là il ne retrouve pas. On va aller sur Google directement. Voilà, attendez, il va me l'afficher. Voilà. Et là juste sur le petit onglet à droite, vous voyez, là il affiche le petit bout là, qui est le logo de Hotsuite en fait tout simplement. Et il va m'afficher normalement tous les tweets, voilà, qui sont faits par rapport à ma recherche, c'est-à-dire par rapport à Google. Et là je peux choisir de mettre tout simplement, de retweet directement les posts qui sont faits par rapport à mon mot-clé. Ou je peux Add to Hotsuite pour suivre en fait ce résultat en fait. Comme on a vu dans les posts précédents, on pouvait créer un flux avec une recherche particulière. Là c'est ce que ça permet de faire en fait. C'est que ça permet d'ajouter une recherche, par exemple Google, à nos tableaux de bord. C'est-à-dire que du coup, si on a des posts qu'on veut surveiller, on pourra le faire directement depuis ici. Donc par exemple, moi je ne sais pas, je veux surveiller, on va reprendre l'exemple qu'on avait déjà pris. Martin Le Chilip. Si je veux surveiller son flux, je peux ajouter du coup le flux sur mes tableaux de bord. Et surveiller du coup les tweets. Là je vais dire Add to Hotsuite et Add to New Tab. Et voilà, il s'est ajouté. Et là si je retourne sur Hotsuite, je mets à jour, j'actualise, enfin F5, bref. Et là vous voyez du coup, le tableau de bord s'est ajouté avec la recherche sur Martin Le Chilip. Donc là je ne veux pas le garder, donc je vais le supprimer. Et voilà. Vous avez vu maintenant un peu à quoi va vous servir l'extension. Donc pour l'installer, c'est très simple en fait. On va aller dans le Chrome Store ou la boutique de votre moteur de recherche tout simplement. Voilà, Google Chrome Web Store. Et on va taper Hotsuite. Et là vous voyez, là c'est le deuxième. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez l'ajouter à la Chrome directement. Il vous demandera sûrement de vous connecter à votre compte. Donc c'est votre compte Hotsuite tout simplement. Et voilà, comme ça vous aurez la petite extension ici, juste ici en haut à droite, sur laquelle vous pourrez gagner du temps et publier directement du contenu depuis vos recherches internet. Deuxième point. Donc là on se retrouve pour savoir comment analyser en fait ces postes. Donc ça c'est tout simple. On va aller dans le quatrième onglet sur votre gauche dans Hotsuite qui est l'onglet statistique. Et dedans en fait, on va pouvoir analyser les retours sur ces différents postes. Et voilà, donc là on pourrait analyser les retours qu'on a sur les postes. En sachant qu'on peut le faire pour Twitter, Facebook ou Instagram. Par exemple, on va regarder sur Instagram, un peu genre ce qu'il nous propose. Et là vous voyez, il nous propose sur une période de temps donné. La période qui est juste ici en fait, qu'on peut fixer. On va y rafraîchir. Mais il nous propose sur une période donnée. La période sélectionnée là du 1er au 31 août. Il nous dit qu'on a posté genre 4 publications. On a moins 14 par rapport au mois précédent. Abonnés, on a perdu des abonnés là par exemple. Et pareil de l'engagement, on a perdu pas mal parce qu'on a beaucoup moins publié. Là du coup, on peut voir les publications. Comment ça a baissé. Durant ce mois-ci, on avait pas mal de trucs. Du coup, ça a pas mal baissé. Pareil au niveau des abonnés, on peut voir comment ça a évolué, les tendances. Et pareil au niveau de l'engagement. Donc là en fait, c'est un tableau de bord qui est plutôt clair. Et qui est vraiment pas mal à analyser. Ça vous permet de voir en fait où vous vous situez. Et si c'est une coupe montante, descendante. De savoir les bonnes actions que vous avez effectuées. S'il y a eu des remous et des certaines périodes. Là vous pouvez voir du coup genre. Quelle publication a suscité le plus d'engagement. Sur quelle période, etc. Pour justement plus publier par rapport à un contenu qui marche bien ou autre. Donc c'est vraiment intéressant d'analyser ça. Nous vous voyez que là, on a pas mal de boulot à faire. Parce que du coup, on n'a pas assez bossé là sur, on va dire concrètement, sur cette partie là. Mais là vous pouvez voir du coup concrètement comment ça fonctionne en fait. Du coup là, ça a fini de charger. Je vais vous montrer pour la période. Donc voilà tout simplement, on sélectionne un début, une fin. Définir. Et que nous enregistre la période directement. Et par exemple là, j'ai sélectionné 20 jours. Et il va me faire la comparaison par rapport aux 20 derniers jours d'avant. Troisième partie. Donc maintenant, on va voir petit bonus. C'est en fait l'académie Hotsuite. C'est comme vous allez dans Outils. Vous avez enseignement. Et vous avez en fait pas mal d'infos sur comment fonctionne l'outil. Si vous voulez aller justement plus loin. On vous recommande aussi d'aller sur la chaîne YouTube en fait de Hotsuite. Et vous donnez pas mal d'infos. Donc là, vous avez juste à vous inscrire. Et vous aurez pas mal de cours qui sont super intéressants. Vous voyez des cours payants également. Mais au moins, vous aurez pas mal d'informations sur comment ils fonctionnent. Là, on va regarder directement ensemble. Signe-up. Il faut faire le login si vous avez déjà un compte. C'est la fin de journée là je crois. J'ai fait de la merde. Oh voilà, il m'a sign-up. Il m'a enregistré directement. Il m'a reconnu. Ah, il est pas bête ce logiciel. Et voilà. Donc là, je vais aller dans les cours. Enfin, dans les cours. Pour vous montrer un peu ce qu'il y a en fait dedans. Donc voilà. Lean to success at social marketing. On va aller dedans. Et en fait, c'est composé de vidéos. Qui vous apprennent en fait comment mieux réussir votre marketing. Donc c'est intéressant. C'est gratuit. C'est des ressources qui sont bien faites. Donc on essaie d'aller les voir vraiment. Watch une fois vidéo. Et voilà. Du coup, là, il y a pas mal de petites vidéos qui sont faites. Pour aller plus loin, c'est toujours intéressant. Ce n'est pas que sur l'utilisation d'autres suites. Mais sur comment mieux l'utiliser. Comment gérer votre marketing par rapport à ça. Donc voilà. Là, on a fait un point sur comment ajouter l'extension. Avec le Chrome Web Store. Ou la boutique de votre moteur de recherche. Et justement, comment on peut faire de la curation de contenu. Avec cette extension. On a vu comment analyser ses posts. Et justement, voir si on est sur une courbe descendante. Quelles sont les bonnes actions qu'on a réalisées. Et qui sont à réaliser pour les prochaines fois. Et on a vu du coup l'académie en petit bonus. De Hootsuite. Et les vidéos sur leur chaîne YouTube. Qui sont vraiment pas mal. Qui vous permettront d'aller plus loin. Et maintenant du coup, juste avant de finir. On va vous laisser avec une petite citation. Qui dit que pour s'améliorer, il faut changer. Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent. La citation, elle est de Winston Churchill. On vous laisse avec cette citation. On vous laisse dire en commentaire à quoi ça vous fait penser. Ou y réfléchir tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire. On y répondra. Et n'hésitez pas à l'acheter un petit like. A partager si ça vous a plu. Nous, ça nous fait plaisir. Et ça nous aide à continuer. En fait, tout simplement. Et vous apporter du contenu. Et à vous apporter de la valeur. On espère. En tout cas. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous. N'oubliez pas de travailler vos projets. C'est le plus important. Et de vivre en fait, tout simplement. Parce que la vie, on en a qu'une. Et bref, voilà. Merci à vous. A la prochaine. Ça va être tout noir.